L'intervention que je présentais part d'une observation qui est la suivante. C'est que les carnets de recherche, comme lieu de publication sérielle en phase étroite avec l'actualité d'une recherche en cours, semblent favoriser la mise en visibilité des gestes d'élaboration du savoir. On a parlé par exemple ce matin de poutres, de structures, je crois que c'est à rattacher là-dessus, enfin à ça plutôt. Et donc si on pense spontanément par là aux gestes du chercheur dans son activité de recherche qu'on peut figer dans des photographies par exemple, il existe aussi dans les biais des gestes discursifs donnant à voir les opérations intellectuelles nécessaires à l'aboutissement d'une recherche. Le carnetier peut encore inviter la locutaire à réaliser lui-même un geste concret en cliquant sur un lien par exemple ou en l'incitant à reproduire une séquence de code. Je voudrais donc à partir d'une analyse de mon corpus de thèse qui est composée de billets extraits de la page d'accueil de la plateforme, détailler quelques-uns de ces gestes d'élaboration du savoir qui consignent la trace dans les carnets de l'activité concrète d'une recherche en train de se faire. Panorama qui, je l'espère, ne sera pas trop rapide parce qu'en tentant de prendre du recul, je cours évidemment le risque de simplification, mais c'est un panorama qui se veut une synthèse de différents pans de ma recherche doctorale articulée pour tenter d'identifier des enjeux de savoir associés à cette présence de gestes dans les carnets. Je commencerai avec les gestes discursifs du savoir, une notion qui a fait l'objet d'une mise au point théorique du collectif liégeois Lettre 13. Les gestes discursifs sont envisagés comme un pendant de la figure de style, agissant non sur le plan de l'énoncé, mais de l'énonciation. Je les cite « Tandis que la figure possède un versant figuratif très affirmé, le figural donne forme à la pensée et montre de quelle pensée le geste est le soutien. Le geste discursif n'est en effet pas nettement circonscriptible dans l'énoncé, mais laisse saisir à travers des traces la manière figurale dont un discours progresse. » Les gestes discursifs donneraient donc à voir l'architecture des mouvements successifs de l'énonciation. De cette manière, dans le domaine du savoir, ils conserveraient la trace des conditions de leur production en manifestant sous les locutiaux, qui apparaît comme l'aboutissement rhétorique du discours, les étapes préparatoires que sont l'inventio, l'inventaire des arguments mobilisables, et la dispositio, leur organisation à des fins d'efficacité argumentative. En créant une dramatisation de la recherche, ils donnent à voir le parcours intellectuel du locuteur dans sa démarche de production du savoir, questionnement, problématisation, citation, exhibition des pratiques, sont autant de gestes discursifs que l'on trouve couramment dans les discours scientifiques. Je voudrais m'arrêter ici sur deux gestes discursifs qui me semblent assez spécifiques dans la communication des savoirs sur hypothèse, et qui marquent un écart certain par rapport aux pratiques traditionnelles de communication de la recherche. Ces gestes sont le partage et la digression. L'analyse du corpus montre une tension entre un geste discursif bien établi dans la tradition scientifique, la citation, ici entendue au sens strict, comme la reproduction d'un extrait marqué par un site énonciatif antérieur, et un autre geste discursif reposant dans les biais sur la technologie du lien hypertexte que l'on pourrait associer au partage, non pas entendu ici dans le sens d'un partage assuré par des dispositifs médiatiques comme ceux des réseaux sociaux, partager un biais sur Twitter par exemple, mais bien dans celui d'une fonction pragmatique associée à l'enrichissement hypertextuel dans les biais en pôle production, et correspondant à une mise à disposition de matériaux. Je m'appuie ici sur un travail effectué par Rosier et Grossman. Citation et enrichissement hypertextuel, pardon, ont en commun de manifester, au plan typographique, la présence d'un texte dans un texte autre, donc une relation intertextuelle au sens de jeunette. Pour la citation, le marquage s'opère par des chevrons, un retrait ou des italiques, pour l'enrichissement hypertextuel, ça passe par un soulignement et ou une couleur particulière. L'étude des citations au sens strict, dans les biais du corpus, montre déjà un élargissement de l'intertexte du discours scientifique. Outre les sources primaires et secondaires de la recherche, on voit apparaître des sources médiatiques, ainsi que des citations de 4H provenant d'une encyclopédie collaborative comme Wikipédia par exemple. Cet élargissement est aussi tributaire des moyens citationnels mis à la disposition du carnetier, puisqu'on peut, dans les billets, insérer des extraits audio, des capsules audiovisuelles, des fenêtres modèles qui affichent un diaporama ou un document dans sa totalité. Il semblerait toutefois que la citation entre en tension avec l'enrichissement hypertextuel, avec laquelle elle peut se combiner. On a par exemple des citations qui sont des extraits cliquables, mais au préfet duquel elle peut aussi disparaître. Le segment cliquable ou technosegment, ici j'emploie la terminologie de Marianne Pavot qu'on a écoutée ce matin, fonctionnant alors comme une allusion à un texte autre que l'allocuteur est invité à découvrir en délinéarisant le discours d'en allant consulter le texte cible dans une fenêtre ou dans un espace autre. Alors, que partage-t-on par l'usage des technomaux ou des technosegments dans les billets d'hypothèses ? Au vu de mon corpus, il me semble que l'enrichissement hypertextuel repose sur quatre fonctions. Éditorial, lorsqu'elle sert la mise en lien de matériaux internes au carnet par le renvoi à des billets antérieurs ou par des procédés de redocumentation comme les rubriques ou les tags. Une fonction critique, lorsqu'il permet la mise en relation du texte avec les sources primaires et secondaires de la recherche. Fonction informative, lorsque la délinéarisation du discours mène à un texte qui apporte un complément à même de favoriser la compréhension du billet. Je parlais de Wikipédia là tout de suite, parfois on a des textes, des termes techniques qui sont hyper liées à des notices sur Wikipédia. Ou encore une fonction ludique, où on va renvoyer vers des textes qui en soi n'apportent rien à la construction du savoir mais rendent le propos plus léger et dès lors favorisent son appréhension. Je pense à un billet du corpus où le technosegment final renvoie vers un sketch des Monty Python sur YouTube, par exemple. L'étude fine de ces fonctions à travers le corpus confirme le constat d'un élargissement de l'intertexte du billet de recherche. Ainsi que la mise en co-présent d'intertextes issues de sphères d'activités sociales hétérogènes et de statuts différents. Par exemple, on va voir une mention à Bourdieu qui va côtoyer un gif animé. Ce qui crée un dialogisme particulier en ce que les Carnetiers, on en a abandonnément parlé ce matin, n'anticipe plus uniquement un lectorat universitaire mais envisage également un auditoire extra-académique. À cet égard, Descosse et Mounier parlaient du brouillage éditorial des carnets. De ce point de vue, l'hypothèse s'écarte quelque peu des usages classiques dans les publications scientifiques en sciences humaines et sociales où l'intertexte repose généralement sur les sources primaires, patrimoniales, les discours des sujets sociaux, etc. et secondaires de la recherche, études, ouvrages de référence, l'ouvrant par exemple à des sources médiatiques ou à des éléments de culture populaires, souvent dans un rôle ludique mais qui deviennent parfois aussi des objets d'études puisqu'on trouve des billets portant sur les séries télévisées, sur le rap, etc. La recherche s'entrelasse de ce fait plus étroitement avec un présent social, ce qui est susceptible de favoriser l'appréhension du billet par un lectorat élargi en prenant appui sur un référent partagé non par la seule communauté scientifique mais sur une communauté, on pourrait dire citoyenne, de gens qui partagent un état commun de la société. Comme geste discursif du savoir, citation et partage manifestent l'inventio du chercheur, soit ce qu'il a rassemblé comme matériau de recherche, sous son élocutio ou plus exactement sous une première forme d'élocutio puisqu'un texte qu'on publie dans un carnet de recherche ne se donne pas forcément comme définitif. Et ce caractère provisoire de l'élocutio transparaît de manière bien visible au sein des billets par la présence d'un autre geste discursif peu banal dans le discours scientifique qui est la digression, où le locuteur donne à voir ses errances dans les opérations de disposicio. Comme lieu de commentaire, d'instantané, de légèreté et de subjectivité en marge d'une activité scientifique, le biais d'hypothèse semble être un espace scriptural propice à l'exercice d'une activité digressive. Or, à première vue, le discours de savoir s'accomode mal de la présence d'une digression. Il entend au contraire apporter des réponses étayées à une problématique précise. Et donc, de ce fait, il s'interdit en principe le hors-sujet. Il se fait que dans certains cas, les biais d'hypothèse conservent la trace d'un à-côté de la recherche, d'un hors-sujet qui peut s'apparenter en tout ou en partie à des digressions, en convoquant des éléments périphériques au sujet de recherche principale, voire en référant à des actualités hors-recherche, actualités personnelles du chercheur, actualités sociales, etc., qui entrent en résonance avec la communication d'une recherche en cours. Certains carnets alimentent d'ailleurs explicitement une catégorie dédiée à la digression, explicitement ou implicitement d'ailleurs. Le geste est discursif intégrant alors l'énonciation éditoriale du blog. Je cite ici quelques exemples tirés de mon corpus. Le carnet Histoire de trous comporte une série de biais intitulée En toute digression. L'atelier du TAMI dispose également d'une catégorie Digression par l'image. Dans le carnet Parenthèse, ça se marque par une rubrique intitulée Hors champ. Enfin, le carnet Conscience anime à cette fin une rubrique Coulisse. Outre son ancrage thématique de hors-sujet, la digression recourt à plusieurs stratégies discursives. Je cite ici le terme d'un ouvrage de Randa Sabri sur la digression précisément. L'auteur identifie ces stratégies en les liant à l'émergence, dans le fil du récit, d'un moi qui vous parle du locuteur, ce qui crée une dimension réflexive, puisque un deuxième temps de l'énonciation vient se greffer sur un temps premier, sur la première strate d'écriture. Et de ce fait, les biais manifestent ça et là l'irruption du moi qui vous parle du chercheur, à travers plusieurs des procédés discursifs dégagés par Sabri, que je passe rapidement en revue. Tout d'abord, la saisie de l'instant, où le locuteur se donne à voir comme saisie par l'instant au sein même du processus d'écriture. L'exemple qui est présenté ici est un biais issu du carnet La Factory, et témoigne d'une bifurcation dans le projet énonciatif de la carnetière, puisque la locutrice, après avoir mobilisé une citation qu'on voit en italique tout en haut, décide de poursuivre encore un peu sur sa lancée avant de revenir au propos initial. Et puis le paragraphe suivant s'ouvre, mais revenons au crépuscule, les années 80, et le propos du biais se déroule ensuite, sans plus revenir à cette saillance de l'énonciation. Deuxièmement, le parti pris de l'incorrigible, qui revient à dire que l'on fait comme si, en réalité, les ajouts au texte ne pouvaient pas être lissés, et donc doivent continuer à apparaître comme une correction, comme une révision. Donc Marin a parlé ce matin de la rhétorique du Strat, et que c'est une manifestation du parti pris de l'incorrigible. On a ici une illustration issue d'un de mes biais. Ça peut aussi se présenter d'une autre manière. Je cite un autre biais de mon corpus, qu'on va voir apparaître là tout de suite, qui commence par « Dans mon infini sagesse et ma grande sagacité, entre parenthèses, la carnetière, mais non ». Si c'est non, on peut tout aussi bien ne pas mettre ce qu'on... Voilà, mais or, elle le laisse, et on a bien cette manifestation du parti pris de l'incorrigible, où on veut vraiment montrer les différentes traces, les différentes strates d'écriture. Donc ce biais dont je parlais, biais numéro 36, issu du carnet « Langues de feu », me paraît témoigner d'une troisième stratégie discursive identifiée par Sabri, qui sont les effets de chevauchement entre les différentes strates d'écriture, où on met en évidence toujours ce geste scriptural en train de se faire. On le voit ici par l'incise, au milieu du biais, « Vous savez ce que je suis précisément en train de faire, dire-je, postuler qu'une vérité individuelle, si tant est que la vérité existe, n'est pas moins valable qu'une généralisation, etc. » Donc on ouvre une parenthèse dans l'énonciation première pour revenir avec le moi qui vous parle du chercheur sur cette première phase d'écriture. Quatrièmement, certains biais mettent en scène ce que Sabri nomme « l'effet de débord en creux », où on souligne justement la limite entre sujet et hors-sujet, où on se demande si le discours a bien sa place dans un environnement scientifique. Je montre ici le biais numéro 42, issu du carnet « Parenthèse », qui témoigne aussi d'ailleurs des effets de chevauchement dont on vient de parler. Et ce biais questionne indirectement la pertinence d'une telle publication au sein d'un carnet de recherche. Ça se manifeste avec cet insiste, tant pis si tout ça a un petit effet skyblog. On parlait de skyblog ce matin, justement, ça ne fait pas très légitime, mais tant pis, on assume. Et donc le paragraphe se clôture avec « On n'a qu'à dire qu'il s'agit de la retranscription de notes ethnographiques » et on résout donc le problème en intitulant « Le biais observation pas trop participante d'une soutenance de thèse ». Enfin, pour Sabri, les pratiques digressives entraînent un dialogue avec un autre, et cet autre peut être le lecteur. Elles font ainsi du texte le texte du lecteur, où la digression, comme mise en scène d'une limite, invite à rompre avec les pratiques classiques de lecture forcément continues et studieuses. On accorde donc implicitement au lecteur la licence d'une lecture fragmentaire ou incomplète. Or, comme vous le savez, les carnets sont aussi et surtout un lieu où on anticipe un dialogue avec le lecteur, comme en témoigne la fréquence des termes d'adresse dans les biais. Je mets ici pour unique exemple l'inquipide de mon biais numéro 7, issu du carnet « Histoire de trous », qui opère une véritable mise en garde quant au caractère potentiellement chronophage du texte proposé, où on invite très concrètement le lecteur à prendre ses responsabilités. À toi d'assumer tes responsabilités, voilà qui est dit. Par le recours aux gestes discursifs du savoir, le carnetier donne corps au mouvement intellectuel qui jalonne l'activité de recherche. On voit ici que deux de ces gestes, le partage et la digression, établissent un pont entre des temporalités différentes de la démarche, l'un en mettant à disposition des matériaux sur lesquels s'est appuyée l'élaboration du savoir, à tout le moins pour les fonctions éditoriales et critiques, l'autre en opérant un retour réflexif sur un premier temps du discours ou en convoquant des à-côtés de la recherche ancrée dans le présent du carnet qui nourrit les réflexions. Ces gestes contribuent de ce fait à dynamiser, à dramatiser le discours scientifique en faisant apparaître son caractère construit et progressif. À d'autres endroits, ce sont les gestes concrets du chercheur qui se trouvent énoncés en ce qu'ils font l'objet d'une tentative de figement au sein du billet, suivant des modalités diverses, soit, selon la définition qu'en a donnée Donnero, d'une textualisation entendue, je la cite comme « lieu de médiation entre texte et pratique ». Les textualisations, photographies, vidéos, prises de notes permettraient de contrôler le déploiement de la pratique et qui plus est, de son côté, éphémère et insaisissable. C'est-à-dire que ces textualisations servent la stabilisation de gestes sur un support et, par un acte énonciatif, en conservent le témoignage. Donnero invite par ailleurs à distinguer, d'une part, entre récit des pratiques et textualisation. Le récit des pratiques serait à rattacher à des séquences narratives où le chercheur se met en scène en tant qu'il accomplit son activité de recherche. Pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, ce serait à rattacher d'un geste discursif du type narration ou exhibition des pratiques. Les textualisations peuvent ainsi mettre en scène la corporalité du chercheur et les gestes sensorimoteurs qu'il mobilise dans la conduite de sa recherche. On voit ici un exemple d'un carnet de fouilles archéologiques où la textualisation implique le collectif de recherche. Cela illustre le récit des pratiques de la mission. On donne à voir l'équipe dans une illustration de son activité très physique de sondage du sol. Le récit des pratiques est ici doublé d'une textualisation témoignant l'activité de recherche. Cela peut aussi se produire d'autres manières. Par exemple, quand on insère une capsule audiovisuelle à la suite d'un texte de conférence qu'on a transcrite sur le blog, ou cela peut aussi concerner non des gestes sensorimoteurs mais des gestes machiniques où on donne à voir le travail de production des savoirs par la machine où on injecte des données, comme ici avec cette capture d'écran qui montre une requête sur data BNF. Dondero invite encore à distinguer entre textualisation de la pratique et notation de la pratique puisque les textualisations telles que la prise de notes, les vidéos ou les photographies ne constituent pas des notations étant trop fidèles à la pratique car produites in vivo, donc dans l'action en train de se faire. Je la cite, ce faisant, elles ne peuvent pas répondre aux critères de la notation qui visent la visualisation d'en haut de la totalité des actions défénoménalisées et qui permettent de cartographier l'émergence de chaque geste, leur durée, leur croisement, leur succession. Et donc en ce sens, les notations produisent une grammaticalisation des gestes et des échanges. Pour le dire autrement, contrairement à la textualisation qui livrerait le témoignage de la pratique, la notation en fournirait une reconstruction ex poste, je cite encore les termes de Dondero, pardon, permettant l'identification de modules d'action. Et donc pour rendre ça un petit peu plus parlant, je vais montrer deux exemples reposant sur la constitution de cartographie, l'un étant une notation, l'autre étant une textualisation de la pratique. Alors, ici le biais numéro 119, issu du carnet Friconométrix, que je vais ouvrir, montre le chercheur récoltant ces données, que d'ailleurs le lecteur peut consulter sur GitHub, je pense, un petit peu plus loin, en délinéarisant, oui, voilà. Ce n'est pas GitHub, c'est les sources de données gouvernementales. Et ces données sont injectées dans un logiciel de cartographie. Les opérations de paramétrage font l'objet d'une description minutieuse et s'accompagnent d'une reproduction des consoles affichant les lignes de code menant à des cartographies intermédiaires, qu'on voit ici, qui aboutissent au résultat final. Les actions consignées forment ici une notation de la pratique puisque ces gestes sont décomposés en séquences, éventuellement reproductibles par le lecteur. La mise en scène du geste machinique se présente dans d'autres cas sous une forme plus immédiate. Je vais montrer un autre exemple. C'est mon biais numéro 118 qui provient du carnet néocartographique. Le biais s'ouvre sur cette cartographie figée, qui correspond dans un premier temps à une textualisation complètement fixe qui ne sollicite aucun geste sensorimoteur de l'usager, et qui est une capture cliquable. Une fois qu'on active cette cartographie, elle s'ouvre en mode plein écran sur GitHub et c'est le lecteur qui va pouvoir activer chacun de ces points et rendre la carte vivante, la paramétrer de manière à prendre connaissance des histoires singulaires qui sont liées à chacun de ces points rouges sur la carte, qui sont liés à des migrants morts à Calais. Pour résumer, cette cartographie correspond dans un premier temps au résultat machinique du traitement des données, donc une textualisation de la pratique sous forme de capture cliquable. L'activation du pointeur ouvre la carte, la sélection entraîne un focus dans la zone géographique concernée. Et donc ici, c'est le geste sensorimoteur de l'usager qui entraîne la réalisation du geste machinique de réorganisation des matériaux par l'outil de visualisation, ce geste étant lui-même anticipé par un geste machinique antérieur menant à une première textualisation sous la forme de cette cartographie non dynamique. Et cette sollicitation du lecteur à agir concrètement sur un texte nous ramène à la problématique de l'enrichissement hypertextuel qui résulte donc d'un choix du scripteur en pôle production, mais dont l'effectivité, on entend par là la consultation effective du texte hyperlié par l'allocuteur, dépend donc en pôle réception d'un geste d'activation du lecteur. Dans le cas où l'enrichissement hypertextuel joue un rôle critique, soit matérialise grâce au lien hypertexte la relation intellectuelle qui existe entre un discours scientifique et ses sources, primaires ou secondaires, on pourra certes considérer que cet enrichissement témoigne d'un geste discursif de partage du savoir, ainsi qu'on l'a expliqué, mais également qu'il textualise un geste intellectuel du chercheur, donc qu'il inscrit une pratique sur un support, tout en incitant le lecteur à retracer la démarche d'inventio par une manipulation concrète de l'intertexte, ce qui renforce la portée critique des savoirs ainsi communiqués. Je conclue. Ce parcours rapide, à travers les gestes discursifs du savoir et l'énonciation des gestes de la recherche dans les biais du corpus, semble bien montrer que le discours scientifique des carnets, témoignant d'une recherche en train de se faire, est un lieu privilégié de mise en évidence de la pratique selon des modalités qui dépassent leur seule mise en récit. D'une part, cette pratique est non seulement montrée, exhibée par des textualisations, mais aussi donnée en partage à la locuteur, invitée à se figurer la démarche intellectuelle du carnetier. Démarche intellectuelle qui se manifeste à travers la mise à disposition des sources ou encore par un retour du locuteur sur son énonciation première dans les pratiques de digression, qui laisse aussi entrevoir un chercheur engagé dans un présent social. D'autre part, pour le chercheur, ces gestes deviennent un référent possible du discours scientifique, voire, lorsqu'ils sont textualisés, un intertexte. C'est sans doute en cela que réside une particularité des réflexivités propres au carnet d'hypothèses, car en effet, ainsi que la notée Jeanneret dans son ouvrage écrire la science, intertexte du discours scientifique et réflexivité ont partie liées. C'est du moins le critère qu'il convoque pour différencier entre discours de vulgarisation et discours spécialisé. Dans ce qu'il explique au sein du livre, ce ne serait pas tant la nature de l'intertexte qu'il est distingué que la manière de s'y rapporter, puisque dans le premier cas, celui du discours de vulgarisation, on donne une vision historicisée du champ de recherche, on signale les autorités, on établit une cartographie qui est celle du paradigme dominant, tandis que dans le second, le discours spécialisé, on prendrait position, on critiquerait ses pairs, etc. Lorsque Jeanneret détaille les poétiques de l'écrit de vulgarisation, qui varient fortement à travers les époques, il relève qu'elle réponde, de manière commune, à l'enjeu de créer un théâtre de la science, de manière à offrir, je cite, un point de vue sur le savoir et les pratiques qui le constituent, point de vue qui est construit autour d'un lecteur omniprésent dans le système énonciatif. Or, si ce lecteur est dans le cas du texte de vulgarisation envisagé comme un profane, on a signalé que le dialogisme qui caractérise hypothèse était original en ce qu'il intégrait généralement, en raison de son brouillage éditorial, la possibilité d'un lecteur profane tout en poursuivant des objectifs de communication scientifique adressés à un public académique. Donc pour le dire autrement, c'est vrai qu'on a sur hypothèse des biais qui appartiennent tout à fait à la vulgarisation, des biais qui appartiennent tout à fait à la communication spécialisée, mais souvent, on trouve dans les biais une cohabitation entre un lecteur attendu qui est issu d'un public spécialisé, mais aussi un lecteur lambda anticipé par les discours d'escorte de la science ouverte. Et il me semble que ces gestes d'élaboration du savoir, gestes discursifs au résultat de textualisation, voire de notation, ont quelque chose à voir avec la construction d'un théâtre de la science, qui n'a pas pour fonction, comme ce serait le cas dans les écrits de vulgarisation, de raconter un champ de recherche, d'en établir un cadastre reposant sur des autorités et des paradigmes validés, donc en térinant un point de vue qui est celui de la doxa. Mais c'est ici un théâtre qui s'ancre dans des pratiques singulières, un théâtre d'une recherche et non de la recherche, une science vivante dramatisée par la présence de gestes qui se trouveraient autrement lissés sous le discours scientifique, comme ce serait le cas dans un article ou d'une monographie. Sophie Moiran avait établi une distinction entre le praxeogramme de la recherche et le script, c'est-à-dire, d'une part, les actions que met en œuvre le chercheur pour obtenir ces résultats de recherche, et d'autre part, la manière dont les résultats sont ensuite mis en discours. Dans les biais, le script colle assez près finalement du praxeogramme, et on peut sans doute voir par là une incidence formelle du blog comme dispositif médiatique qui suppose une publication sérielle, régulière, liée à une actualité, dispositif qui est ancré, sur hypothèse, dans l'imaginaire du carnet de recherche, qui a justement vocation à consigner des gestes du chercheur dans le lien avec le carnet de terrain, par exemple, le relevé de fouille, ou alors ces gestes intellectuels, les réflexions en cours, non encore spécialement formalisées de manière aboutie, donc en ce compris des digressions. Reste à savoir à quelle fin se déploie ici ce théâtre de la science. Alors, pour rapidement, c'est peut-être un raccourci, mais il me semble que ce dialogisme particulier qui caractérise les discours scientifiques d'hypothèse dote ces gestes d'une double fonction de légitimation du discours scientifique. D'une part, du chercheur par ses pairs, en ce qu'il utilise des méthodes susceptibles d'être reproduites dans son champ de recherche. Donc, il y a une fonction de transmission d'expérience qui se complète éventuellement avec l'ouverture d'un nouveau temps réflexif par les commentaires et les réponses du chercheur à ceux-ci. Donc, même si ce n'est pas hyper fréquent non plus, qu'il y ait des grandes discussions aux commentaires, on voit parfois, dans le cas des cartographies dynamiques surtout, des gens qui répondent en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas un billet dans le choix de vos données ? » Et puis le carnetier qui répond « Ah ben non, parce qu'il y a tel ou tel argument » ou bien « Ah ben si, vous avez raison, et donc du coup, je vais peut-être modifier ma recherche. » Donc, ça, c'est pour le chercheur par ses pairs, mais aussi celle d'une légitimation de la recherche en sciences humaines et sociales, où cette communication de l'expérience contribue sans doute à dessiner dans l'imaginaire collectif une figure du chercheur, et plus précisément, une image du chercheur en sciences humaines et sociales, qui fait relativement défaut dans les représentations courantes, là où l'ADOXA a bien entériné le modèle du scientifique de laboratoire en blouse blanche. L'enjeu serait sans doute alors ici de rendre les sciences humaines et sociales plus concrètes, plus vivantes, aux prises avec une actualité qui est celle de leur production, elles-mêmes inscrites dans un présent social qui transparaît au sein des billets avec plus ou moins d'intensité. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada